Je crois que le cinéma va exister toujours, existera toujours, dans la mesure où c'est quelque chose qui rassemble des gens, qui met des gens ensemble dans des salles. Je crois, bien évidemment, et si je suis là, c'est parce que je crois à un avenir du cinéma, je suis absolument persuadé que notre cinéma, sur la tradition d'inventivité et de savoir-faire, le cinéma français est un cinéma qui, d'ailleurs je voyage beaucoup, nous a envié dans le monde entier, et c'est ce modèle de CNC, c'est ce modèle de CNC qu'il faut exporter, pas subir ce qui serait très, très, ce qui est dangereux et qu'on a subi sur des contresens, sur des contresens absolus, sur l'esthétique, sur qu'est-ce que le regard, apprendre à regarder les choses au cinéma, on apprend à regarder, on apprend à voir une différence entre ce qui est une image et ce qui n'est pas une image. J'espère que sur la journée, on recentrera toujours le débat sur le savoir-faire du cinéma français, des techniciens français et des industries techniques. Il faut effectivement, on ne peut pas faire de cinéma national sans industrie technique, il faut le répéter, national, national. Et les solutions ne viendront pas sur des délocalisations, on paye 15 fois, 20 fois moins, tant le travail que le travail que les industries. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas de solution là-dedans, c'est des solutions qui ont été largement expérimentées et qui fonctionnent, toujours. J'aimerais bien que le cinéma français ne finisse pas en Chine. Jamais nous n'avons rencontré un tel télescopage d'événements, premièrement. Deuxièmement, au niveau de nos marchés, jamais l'ensemble de nos marchés se sont trouvés, eux aussi, confrontés à des difficultés aussi profondes. Je veux parler du cinéma, je veux parler de l'audiovisuel, je veux parler de la production publicitaire. Jamais les trois concubitamment ne se sont trouvés dans une situation de fragilité et de sous-financement pareille. Nous traversons une tempête, mais à la fois, comme dans toute tempête, on ne perd pas de vue l'horizon, et cet horizon on y croit, nous aussi, profondément, parce que nous croyons profondément au cinéma, et parce que je pense que le cinéma a traversé de nombreuses tempêtes dans son existence, a commencé par traverser la guerre, a été capable de rebondir, a été capable de se refaire. Il y a, dans le cinéma français, au-delà de la dimension d'industrie culturelle, je crois, une démarche militante, qui est extrêmement profonde, centenaire, unique en son genre en Europe, largement soutenue.